Joseph Saperon, c'est un cassard brillantais. Il est né et mort à Chateaubriand. Il est à cheval sur le XIe siècle et le XXe siècle. Il meurt en 1934. Et c'est un amateur d'art, pour commencer, des lettres, puis de littérature, du moins, puis de différentes choses, d'architecture, d'église, de prioré, et il écrit de la poésie. Et progressivement, il est amené à s'attacher, à chercher en histoire, à la fois le passé de la région, le passé de Chateaubriand. C'est inégal. Car Joseph Saperon écrit très bien. Il écrit très, très, très bien. Il a une très belle plume, un très beau style. fleuri, agréable, mais il n'a aucune formation en histoire. Alors voilà pourquoi ses écrits ont beaucoup vieilli. En revanche, lorsqu'il mêle l'imagination, l'histoire, la fantaisie, ça donne de belles légendes. Et dans ce domaine-là, Chaperon est un remarquable conteur. Ça, oui, les contes, c'est bon. Mais l'histoire, voilà. Alors là, c'est un mélange à la fois de dictionnaires entrecoupés de croyances et de coutumes. L'intérêt, donc, nous, pour nos structures, on a vu tout de suite l'intérêt de la sortie d'un tel livre. Mais pour l'historien que tu es, l'intérêt d'un livre comme celui-ci, pour le territoire de Châteaubriand, c'est du patrimoine, c'est un témoignage ? Oui, c'est du patrimoine. Incontestablement du patrimoine qu'il faut connaître. Bon. Il y a, comme tu l'as dit, deux directions. Première direction, des mots locaux que l'on ne connaît pas, dont on n'a pas eu le sens. On se souvient de nos parents, de nos grands-parents, de nos employés. Oui, oui. Et ça, c'est important. Ce n'est pas du patois. C'est de la langue locale, dérivée de l'ancien français. Donc c'est un mix, c'est un mélange de plein de choses, de plein d'influences. Ce n'est pas du galop, c'est pas du... Ah non, il y a du galop, il y a du français, du vieux français, un peu d'angevin, un peu de tout. On est dans une zone de marche, de confluence. Bon. Ça, c'est important. Et le deuxième point, c'est l'apport au niveau de choses que Chaperon a vues et qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, des vieilles chapelles. Par exemple, des coutumes liées à ces chapelles ou à des lieux. Dans la mesure où il n'y a plus ces chapelles, où il n'y a plus ces pèlerinages annuels ou pluriannuels, on ne sait pas grand-chose. Donc l'historien est intéressé par ça. Et on ne voit pas très bien pourquoi Chaperon, là-dessus, ferait des gros mensonges. Il raconte, parfois il fleurit un petit peu, mais le front est là. Et c'est essentiel. C'est vrai que c'est à la fois intéressant pour les personnes qui ont pratiqué ce langage, mais aussi pour les plus jeunes, les très jeunes, pour qu'ils aient une trace de leurs ancêtres, comment ils parlaient leurs ancêtres. Donc c'est un ouvrage qui est à la fois « utile » pour les plus jeunes, mais aussi ceux qui ont parlé ce langage. On est d'accord ? Oui, pour tous les âges. Oui, mais moi je ne mets pas « utile » entre guillemets, je mets « utile » tout court. Voilà. Et donc, d'après toi, comment il a sélectionné, choisi tous ces mots ? J'imagine que ce n'est pas exhaustif. Non. Il n'a pas pu tout mettre. Non. Il a récolté ça au fur et à mesure de sa vie. Oui. Chaperon, à cette époque-là, on ne faisait pas beaucoup de voitures. Chaperon, et pas beaucoup de vélos. Chaperon faisait beaucoup de marches. Et donc, il a eu une connaissance assez extraordinaire des lieux de la région, des villes fermes, des chemins, etc. Et il a une connaissance, donc, des gens qu'il rencontre et qu'il fait parler. Donc, il a mis progressivement son papier. On sait bien comment il fonctionne. Il a des failles volantes. Et donc, il met des mots, il met des mots, il met des mots. Et il a pris les mots qu'il pensait être le plus intéressant là-dedans. Et il a mis les coutumes de la même façon. Est-ce qu'on a des traces de comment a été accueillie la première édition quand elle est sortie ? Non. Non. On n'a aucune trace des sorties d'ouvrages de Chaperon. On peut l'expliquer ? Tout simplement parce qu'on ne fait pas de promotion comme aujourd'hui Pulseo. Et d'autre part, il y a une trace dans le journal, ou dans les journaux, puisqu'il y a des journaux locaux, une trace sortie de l'ouvrage indel, il y a 10 lignes ou 15 lignes, c'est tout. C'est tout. Et généralement, c'est dit qui publie et le prix. Simplement. Voilà. Et pour quelles raisons l'IPAC que tu représentes ici, ou même tout simplement toi, n'a pas souhaité, il a sorti plusieurs ouvrages, il n'y a pas que celui-ci, sortir des livres de cette personne que tu disais. Mais l'IPAC n'a pas pour l'instant sorti d'ouvrages de vaccinés, d'ouvrages, de reproductions d'ouvrages. C'est que ce sont des créations. Parce que ce n'est pas dans les objectifs immédiats. Ceci dit, là-dedans, il y a des allusions et des légendes. Quand tu prends l'ouvrage sur les légendes de Bichat-Aubriand, il y en a nombreuses de chaperons. Donc, on n'y a pas chaperons. On n'y a pas chaperons. Mais c'est un ouvrage que l'IPAC, c'est vrai, aurait pu sortir. Avant plus, c'est certainement. Mais, pas problème. Est-ce qu'il existe, à ta connaissance, d'autres ouvrages comme ça qui parlent, qui témoignent d'un langage d'une époque aujourd'hui quasiment évolue ? Ou est-ce que c'est le seul dans la région à avoir retranscrit un peu ce patrimoine linguistique ? Là, je ne suis pas assez féru. De chaperons, il y a d'autres ouvrages, notamment les écrits des gens qu'ils ont. Mais ça n'a pas été publié. Car Chaperon tenait des chroniques dans les journaux. Il a commencé par le journal catholique. Erreur. Il a commencé par le journal laïque, puis il a terminé par le journal catholique. C'est une évolution comme une autre. Et dedans, il avait des chroniques. Et il y a des choses qui sont sorties là-dedans qu'on ne trouve pas, nues par ailleurs. Sophie Trinchet, par exemple, le manuscrit dans sa totalité n'utilise pas. Je ne l'ai pas. Le jour où je vais l'avoir, dans sa totalité, ce n'est pas dire que je ne le publierai pas, mais je ne l'ai pas. Voilà. Et est-ce qu'on peut cartographier approximativement le territoire concerné par cette langue ? Ça concerne quelle zone géographique ? Difficile à dire. Difficile à dire, mais en gros, le pit de Chateaubriand. C'est-à-dire que Chateaubriand, au sud, on va largement jusqu'à Vioront et autres, jouer et compagnie. À l'est, on doit manger facilement l'angevin du Poincet, car c'est le même langage. Au nord, on prend la guerche, sans problème, mais on peut y aller encore plus au nord. et à l'ouest, c'est le plus difficile. Parce qu'à l'ouest, jusqu'où va-t-on à l'ouest ? Manifestement, on prend Nauset, on prend Derval, on prend Guiménée, et plus, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que là, il faudrait faire une étude précise de l'évolution du langage pas dans le pays de Poirier-Mêle ou autre. Le pays de Châteaubriand élargi, on va dire. Oui, nettement élargi. En gros, pour faire simple, le pays de Chaperon, c'est le territoire de la Foire de Béry. D'accord. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'il parle à tout le monde. Oui. Alors, juste pour conclure, j'aimerais publiquement remercier Pauline Pénanguerre qui a créé cette couverture qui est extrait du livre, d'une croyance du livre que vous pouvez regarder ici. Et j'aimerais aussi te remercier à nouveau pour, déjà, parce que c'est toi qui avais l'ouvrage qui nous a permis de le reproduire déjà et puis nous avoir aidé à la sortie de ce livre qui est très important pour nous parce que ça correspond tout à fait à ce que nous faisons au quotidien sur Pulseo, valoriser le patrimoine, valoriser le territoire de la région de Châteaurillon et celui-ci contribue grandement. Merci beaucoup Christian. Merci. Et puis, pour commander, vous savez comment faire, c'est marqué juste en dessous. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada